C'est juste une partie des décisions qui a été prise. Bon, donc il reste d'autres décisions qui ont été élucidées par les délégués de l'université UGB. Ça reste. Ça reste le limogé du ministre de l'enseignement supérieur. Bon, par rapport au limogé du recteur de l'université de Saint-Louis et du Crouz, je trouve que cela n'était pas nécessaire. Ils devraient normalement reprimer les forces de l'ordre. Parce qu'ils ne devaient pas normalement utiliser des balles pour tuer les étudiants. Ce n'est pas normal. À l'enceinte même de l'université, je trouve que c'est quelque chose d'anormal. Et que c'est quelque chose que les arts ne prennent pas en charge. Ils négligent souvent. Il ne fallait pas attendre ce qu'ils ont décès de l'étudiant pour se réagir. puisque c'est nous la jeunesse et c'est nous le futur de notre pays. Donc pour moi, l'affaire de démissionner le recteur, pour moi ce n'est pas la bonne solution. L'État a réagi par rapport aux indications des étudiants. On peut dire qu'il l'a fait un pas, mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini parce qu'il ne fallait pas attendre la mort d'un étudiant pour réagir. Pour moi, il fallait répondre aux indications des étudiants plus tôt. Il y a des années et des années que ça se produise. Des étudiants que l'on tue, des élèves que l'on tue par les forces de l'ordre. Et je trouve que ce n'est pas normal. Il est temps que l'État prend en charge la responsabilité. Tant que le système n'est pas balayé, ça va toujours continuer.